La nouvelle Assemblée nationale du Bénin se veut renaissante. L'institution, qui est aujourd'hui composée majoritairement de députés de l'opposition, entend rassurer le peuple béninois de l'existence d'un véritable contre-pouvoir. Pour des membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'institution doit redorer son image et jouer tout le rôle qui lui est dévolu. Ce changement qui est devenu redonne confiance au Béninois. Les Béninois savent désormais que le bureau de l'Assemblée nationale n'empêchera pas le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a maintenant une institution qui pourra veiller à ce que les ressources de l'État soient bien utilisées. L'Assemblée va jouer un rôle important et veiller à ce que la bonne gouvernance ait droit de citer. Veiller à ce que les décisions du gouvernement soient de décisions qui sont conformes à l'aspiration populaire. L'Assemblée doit redevenir une institution de contre-pouvoir digne de ce nom. L'opposition, qui forme désormais la majorité à l'Assemblée nationale, occupe six des sept postes du bureau politique de l'institution. Elle entend veiller scrupuleusement au contrôle de l'action gouvernementale, de la nécessité de dialoguer au sein du Parlement, afin d'aboutir à des conclusions qui tiennent compte des préoccupations des populations. Cela veut dire juste que notre démocratie est en cours et qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'artenance. La tête des institutions, donc les élections se déroulent très bien. Cela implique ce qu'il faut, un dialogue. Il faut un dialogue pour permettre à ceux qui gagnent au niveau du Parlement, un système qui puisse compléter l'effort du gouvernement, et faire en sorte que les projets qui sont écrits au niveau du gouvernement, la volonté du gouvernement de faire de ce pays un pays émergent soit accompagné par le Parlement. Adrien Fongbeji a déjà occupé à deux reprises les fonctions du président de l'Assemblée nationale du Bénin, de 1991 à 1995 et de 1999 à 2003. Le président Thomas Bonillaï devra pour sa part terminer son dernier mandat avec ce nouveau Parlement, présidé par son principal rival à la dernière élection présidentielle.